Nous allons voir le travail des muscles fléchisseurs du membre inférieur en position debout. Et ce, pour un patient présentant une sclérose en plaques avec prédominance des influx en extension. Donc le but, c'est de renforcer les influx en flexion. Voilà un autre exercice pour renforcer la triple flexion. Donc on quantifie le nombre d'exercices effectués par le patient. Toujours pour bien renforcer la triple flexion. Et il est arrivé à en faire combien comme ça ? 15. Et à chaque fois, vous augmentez un petit peu. Voilà, là, on t'a vu le nombre d'exercices. Le nombre d'exercices. Au cours de cet exercice, il faut faire attention au recurvatum du genou en charge. Le genou portant doit rester en légère flexion et éviter le recurvatum. C'est beaucoup mieux. Le recurvatum est lié à la spasticité en extension. Et en particulier, à la spasticité du triceps sural. En effet, en chaîne fermée, lorsque le pied est au sol, le triceps devient extenseur et même hyper-extenseur du genou. C'est la raison pour laquelle, lorsque le sujet est en appui, il faut qu'il garde le genou en légère flexion pour lutter contre cette spasticité en extension. C'est cette spasticité en extension qui est combattue d'ailleurs par cet exercice. Chaque fois qu'on plie, on envoie des influx flexogènes qui luttent contre la spasticité en extension. On va revoir la séquence. Alors, vous voyez, de ce côté-là, il n'y a pas de recurvatum. L'autre côté, on ne voit pas bien ce qui se passe, mais on devine le recurvatum. Vous voyez ici. Là, pas de recurvatum. Donc, c'est quand il est en appui du côté gauche, il faut faire très attention et lui demander de débloquer, de déverrouiller le genou, d'empêcher le recurvatum. Ce serait beaucoup mieux. La chaise est située au niveau du chambran d'une porte, de manière à ce que le patient puisse se tenir latéralement en cas de perte d'équilibre. Après un temps de repos, cet exercice permet d'améliorer la qualité de la marche de manière quantifiable. Vitesse de marche, périmètre de marche. Vitesse de marche, périmètre de marche. Vitesse de marche, périmètre 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 de marche,